peuple de garde me bonjour j'espère que vous allez bien on est parti aujourd'hui sur un replay de traitons voilà vous le connaissez bien le petit traitons gros gros de chale joueur challenger toujours très fort donc jusque là pas de soucis je pense que le personnage est un peu connu au niveau de la botlane qu'est ce qu'on a kaisa plus bard donc beaucoup de pression qui peuvent être mis qui peuvent être mis par bard évidemment face à senajin du setup de gang potentiel il faudra se méfier en face on a une leblanc qui peut rômer très tôt la akali peut rômer aussi mais elle a moins de wave clear en early game il faut se méfier un petit peu au niveau de la akali très important à regarder tac voilà et en early game ça lui coûte très très cher de wfk et tout c'est un petit peu la galère à part son niveau neuf c'est beaucoup beaucoup plus sain voilà ces petits détails à connaître au niveau de la jungle hop lui peut avoir du cc là où en face il n'y en a pas top c'est un match up qui se joue au trick vraiment légère avantage riven mais pas forcément simple ok donc bon début de la cover de jungle basique jusque là on s'en moque ce qui va nous intéresser c'est la link phase le jean qui essaie déjà de prendre la prio rapidement avec sa grande danse sans te regarder traitons instantanément il va faire quoi il va prendre le contrôle du bouche donc voilà c'est à dire les adversaires savent qu'il est là mais en même temps ils savent pas s'il est ici ou s'il est à ce niveau là c'est un petit détail mais qui peut avoir son importance oui c'est ça et pour l'instant ils savent qu'ils n'ont pas la prio donc ils vont même pas essayer de taper et tout si vous regardez bien le viego il fait un from top to bot c'est à dire que là leur but c'est d'être plus proche de la tour assez safe parce qu'en face il ya quand même de la range un jean c'est un peu plus de range que kaysa et senna c'est plus de range que bard bard 500 de range auto attaque senna on est sur du 600 et jean on est sur du 550 kaysa on est sur du 525 voilà c'est juste pour que vous ayez des détails comme technique de la lane évidemment en termes de dégâts bard avec son binding c'est extrêmement fort avec son passif aussi le truc c'est que les adversaires et en plus de range et ayant la prio de lane forcément tu peux pas les traîtes donc là ils acceptent complètement de jouer sous tour de reculer et de devoir se débrouiller pour la stick pour le moment il n'y a pas grand chose d'autre à faire le niveau 2 qui a été récupéré il a été pris évidemment avant par les adversaires comme on peut voir kaysa qui se feroute etc c'est pas c'est pas la joie ce genre de bot lane en very very early mais bon on profite le balding qui touche instantanément et forcément des dégâts qui sont mis à noter qu'en face il ya du sustain mais de leur côté aussi d'ailleurs au niveau des runes je sais que vous aimez bien voir les runes en l'occurrence speed footwork pour vraiment pouvoir poke faire beaucoup de pression attendez on va détailler ça le triomphe pour les gold en plus la tenacité c'est assez rigolo ça la tenacité coup de grâce boneplate ça c'est pour les trades en early parce que comme bard en fait vous voulez aller chercher beaucoup de pression le feuille de footwork vous êtes en termes de vitesse déplacement de sustain comme ça vous allez mettre la pression et vous crevez pas trop vite boneplate pareil et le front of life globalement c'est une fois que vous mettez un cc sur quelqu'un votre allié va récupérer des hp dessus voilà le petit point ici de détail et là vous voyez que la wave est un petit peu plus équilibrée que tout à l'heure est-ce qu'ils vont aller chercher un trade ou pas le viego il est reparti topside donc là on a une info importante qui est quand même viego en fait il a fait from top to bot et il repart topside donc pour le coup ils vont pas pour l'instant jouer très agressif on attend patiemment je pense certains spies j'avoue que je connais pas exactement les spies de barbe mais j'imagine que quand tu montres ton binding le spell gagne beaucoup beaucoup de dégâts donc ça va être vachement intéressant 45 points de dégâts 45 points de dégâts c'est énorme le gain de dégâts ici il est assez fou comme truc on n'oublie pas évidemment le passif de bard à chaque fois bref le niveau 3 qui a été récupéré on prend la route magique jusque là toujours intéressant à trois spells même si la route magique faut penser que ça ne rend pas bard plus fort en fait il ya plein de personnages qui lorsqu'ils augmentent de niveau deviennent plus fort en fight bard en l'occurrence quand tu récupères ton e non voilà c'est les petits points importants à noter pareil il ya des personnages qui niveau 6 deviennent plus en fait d'autres pas donc si vous êtes riven face à panthéon notez que niveau 6 panthéon devient pas plus fort riven 6 voilà c'est juste pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne le niveau des lignes on essaie de poke tant bien que mal le problème c'est que ça s'équivaut à peu près et que réellement c'est une duolaine adverse qui met quand même beaucoup beaucoup de pression et je ne sais pas à quel moment en fait ça a pop off à noter que bard c'est aussi un personnage qui rome énormément qui en met extrêmement bien pourquoi parce que même en faisant du roaming qui va récupérer des statistiques via son passif on appelle les petits me pas récupérer sur la map ça lui donne en plus de l'xp et c'est intéressant c'est que rome avec bard si vous le faites de façon judicieuse ça ne va pas spécialement vous coûter très cher sur la lane et ça peut juste vous apporter des avantages en outre ça permet donc à bard de récupérer l'xp mais à kaisa dans ce cas de récupérer de l'xp solo potentiellement et kaisa comme elle a comme des levels de spell qui sont intéressants il ya des petits détails importants à faire là dessus à mon avis tu laisses ta ok ça se booste fait un petit peu de roaming ouais on verra un peu comment ça se goupille pour le monde la pression elle est prise jusque là y'a pas de soucis viego qui revient au niveau de la jungle bot side pour le moment on le voit au niveau de la minimap toujours important de garder un oeil sur la minimap pour savoir ce qui se passe à peu près dans la jungle et évidemment ce way trade c'est pas toujours simple mais c'est ça l'apanage des grands joueurs en l'occurrence c'est de savoir à peu près ce qui se passe sur le côté on va chercher les petits meeps en l'occurrence et dans l'idée il veut prendre ok le contrôle au niveau de ce but sont là les adversaires ont complètement disparu l'avantage c'est que barde en fait il peut se permettre de faire ça parce que même s'il arrive ici à tout hasard s'il veut se faire route il peut prendre sa route magique pour retourner à la tourelle ce qui est plutôt safe les adversaires ont disparu donc là c'est un gros gros push de l'angle oh ils n'avaient pas disparu alors attendez attendez diantre oh le bait ils font genre qu'ils sont pas là pour ensuite essayer d'aller les règles oh là là c'est tellement bien joué ok pour reconnaître que c'était smart heureusement que barde plus kaisa ça fait quand même beaucoup dégâts parce qu'ils ont pu gérer le trade mais à la base c'était quand même giga smart la route magique qui a révélé qu'on avait le kain ici donc heureusement ils ont passé s'échapper en fait l'intérêt d'une route magique avec barde c'est que si vous la prenez que l'adversaire vous suit après vous mettez un binding ça touche le mur et l'adversaire est un directement voilà c'est quand même un petit point d'état mais qui est important de noter avec le bardo en l'occurrence et le trade a fini pas gagnant puisque si vous regardez bien il ya des souvenirs qui ont été claqués ici deux d'un côté une de l'autre mais le trade s'est avéré pas si terrible que ça en l'occurrence et là erreur du grossière erreur du jean qui a pas fait gaffe au passif en fait de la caisse a tout simplement kane qui est toujours au niveau de la bot lane et ça fait un 2 pour 1 pour le moment il devrait pouvoir s'échapper puisqu'il a la route magique normalement pas de souci niveau 5 du côté du kane qui est en train de stack sa forme en plus le seul problème c'est que les creeps là est ce qu'il peut les tanker ça me parait chaud de les tanker comme il ya kane qui peut mettre la pression c'est compliqué ok non kane il reste pas donc on peut tanker les creeps parfait l'intérêt tanker les creeps c'est quoi c'est qu'il ya cette wave qui arrive et si vous regardez bien tout ça c'est de l'xp et des golds que la caisse a pourra récupérer globalement quoi elle va en perdre une partie mais elle est pas extrêmement loin donc là le tanking des creeps était important kane n'est pas resté justement pour l'empêcher de tanker worse bref la route magique pour essayer de revenir au niveau de la lane jusqu'à là c'est ok vous connaissez le principe des supports à haut niveau une fois vous faites votre premier reset en général vous essayez de décaler une pink ward très important pour mieux roam évidemment les bottes qui ont été récupérés exactement les bottes de lucidité d'ailleurs et regarder à quel point il est worse il y a la cena qui est déjà là mais ici le fait d'arriver permet d'aller récupérer un premier kill le blanc qui est en pls riven qui arrive par au dessus en plus et on sait que le blanc est là qu'elle a une distorsion un peu juste revenir ici ce qui veut dire que là elle est complètement bloquée sauf même pas le temps terminé sauf quatre d'ulti pour double distorsion en l'occurrence on avait gok ici et si vous voulez on est vraiment juste dans l'idée pure roaming clairement on a laissé la caissa toute seule qui peut mettre la pression en termes de réveil en face à jean il ya le level de plus et à côté de ça bah on a un barde en roaming c'est tellement fort c'est tellement fort vous avez des dégâts vous avez du cc vous avez du heal qui booste la vitesse de vos alliés c'est exceptionnel là en fait sur une auto attaque faut vraiment penser qui met des gris 14 pour 5 donc en fait sur notre attaque c'est 61 points de dégâts plus 37 plus 14 non il en a que 2000 au sérieux non c'est bon il en a 10 pardon donc plus 28 c'est énorme les dégâts de barres donc on est à plus de 100 points de dégâts en fait sur une auto attaque globalement on compte pas le binding d'ailleurs c'est marrant c'est qu'il a mis deux levels dans le binding et deux levels dans le vide on arrive sur le côté et là vraiment il a pas peur au niveau des traits pourquoi parce qu'en fait la caissa niveau 6 extrêmement puissance sénat n'est que niveau 5 donc elle a un spell de moins en l'occurrence et des statistiques de moins un niveau d'xp faut penser que c'est 500 à 700 gold à peu près en termes de gold value pour les statistiques que ça vous apporte donc on en abuse évidemment le fait que barde en duel ce soit extrêmement balèze c'est aussi un critère très important pourquoi tout simplement parce que sénat en l'occurrence est dépendante de ses cd barde lui c'est avec ses auto attaques le problème c'est de réussir à arriver à porter des adversaires et en l'occurrence comme il arrive en flank il est directement à porter on va on va faire crash la wave le but c'est que la sénat ne puisse pas tanker cette wave que ça crache sous la tourelle pour qu'ensuite ça rebondisse de l'autre côté et là c'est juste une organisation à deux la caissa fait son bac très tôt pour avoir un bon lane management elle back elle revient la wave elle a été crash donc si ça va push de l'autre côté doucement mais sûrement et qu'est ce qu'il fait traitons instantanément je rappelle donc il y a eu la première landing phase un peu difficile ensuite il part il rome il y a plein de kills d'en récupérer ensuite il revient bot faire le flank et ensuite il remet il se remet pardon à rome et ce rome permet de sauver d'ailleurs pas de sauver la cagnot ok 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 cast tarkers quoi je connais ça en l'occurrence on connaît bien le truc bref vraiment c'est là on voit je pense l'intérêt ici de la game c'est comment est ce qu'on doit jouer un barde ça veut pas dire j'abandonne je passe ma vie à abandonner mon cargadet parce que ce serait faux de dire ça ça veut dire que je vais quand même passer du temps à rome en tant que barde selon où on est la lane selon ce qui se passe le reset qui va être fait ici kindle gem on revient de la pink ward toujours une pink ward dans les poches elle a pris un petit peu cher la kaisa et la tour aussi en l'occurrence il n'y a pas d'ulti du côté de kaisa important à noter donc le fight peut être un petit peu dangereux la ward ici et il veut vraiment setup ah ouais il veut stun oh là il a essayé de se placer ok bah il n'y a pas moyen de faire d'ulti ah on s'est annoncé il n'y avait pas d'ulti ici heureusement il y a viego qui est pas loin c'est le fight il est anticipé là à 15 secondes près c'est assez fou je trouve on va regarder dans le détail parce que c'est quand même assez chaud je pense très sincèrement ce qui passe et je vous avais dit que la kaisa n'avait pas d'ulti le paye cher le truc c'est que là il va initier un fight donc sans ulti kaisa avec une kaisa à l'o hp là en fait son but c'est à mon avis d'aller ici de ce côté là pour stun le jean face au mur problème bah c'est que ça ne fonctionne pas quoi il n'a pas le temps d'y aller avec son ultimate et que kain il est dans le coin tant viego arrive malheureusement pour la kaisa le fait qu'il n'y ait pas d'ulti ça lui coûte cher je vous ai parlé juste avant que son ultimate en l'occurrence c'est puni c'est juste puni le fait qu'il manquait 6-7 secondes pour jouer à ce fight avant de pouvoir être gagné le rôle de la fight évidemment qui va prendre la tourelle bot etc viego il est bien dans ces gamins on a viego qui est quand même à 4 1 ici supporté par un barde en l'occurrence une barde on rappelle c'est du cc c'est du il c'est du boost c'est tout ce que vous voulez en l'occurrence c'est chaud présente oh c'est deep oh c'est deep oh c'est deep oh c'est très deep mais ça marche très très bien j'ai bien un petit viego qui a l'avancé avec un barde les dégâts sont énormes je suis épaté par les dégâts je suis vraiment épaté en fait par les dégâts du truc je trouve ça complètement indécent comme comme machin et pourtant elle a déjà 16 mip à noter un cerf qu'on l'a pas on l'a pas vu juste aller chercher des mip en fait il est jamais allé se balader sur un map juste pour aller chercher des mip jamais chaque fois qu'il va rome c'est pour avoir un objectif en tête pour aller gant au niveau de la mid lane pour aller gant au niveau de la rivière topside et tout et tout et je trouve ça super intéressant parce que je pense qu'il ya des bardes ont trop tendance à se barrer ici bon dommage le banding puis gale fort sur le gina évidemment il tanque la tourelle hop quand on tanque la tour on essaie de se mettre à une grande portée pour pouvoir lâcher l'agro dès que nécessaire c'est bien maîtrisé à deux même si le banding a pas touché pas trop près mais ça on est sur des détails mécaniques mais qui sont importants quand vous tanquer une tourelle essayez de vous mettre tant que vous pouvez tenter évidemment assez proche et ensuite assez loin de la tour pour pouvoir lâcher l'agro quand vous le souhaitez bref dragon qui a été récupéré pendant ce temps là et qu'est ce qu'on refait parce qu'il ya plus rien à faire au niveau de la bot lane on rome et l'intérêt de rome c'est pas toujours d'avoir un gant qui va être successfull qu'on soit d'accord l'intérêt de rome c'est de mettre la pression d'adversaire en mode mince on sait qu'il y a bard qui est ici il y a l'information qui est prise donc s'il ya un trade bah il ya un bard qui est pas loin qui peut aider en l'occurrence et vraiment il va rome un petit peu loin tout dou 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 il ya le le blanc qui est au niveau du mid on fait le taf de warding important c'est que là il n'a plus de ward à positionner en l'occurrence et hop cet item là il va falloir aller le recharger au bout d'un moment voilà ça fait partie les détails mais généralement tu as des backs en tant que support les moments tu vas être chargés sont assez important ça laisse le temps la temporisation avec le destin qui est vachement sympa mais ça suffit pas c'est bien je vous annonce ça va peut-être falloir bac en l'occurrence parce qu'il ya plus parce qu'il ya plus de ward par une punition punition instantanée je trouve ça incroyable comme truc mais c'est fou en fait c'est à dire que là il est présent sur 10 kills comme traitons c'est celui qui est présent sur plus de kills de la game même son jungle est présent sur 9 10 kills sur 16 sont en partie du attraitons je trouve ça impressionnant en fait d'avoir ce film de camp décalé parce qu'il faut accepter d'avoir une partie un peu sacrifiée au niveau du bot et encore encore le bot n'a pas été vraiment sacrifié parce que la kaisa elle est bien dans sa game c'est assez incroyable l'impact en fait qu'il a en termes de roaming donc j'ai pas les stats de dégâts qu'il aura infligé évidemment parce que c'est les stats post-game et tout mais je trouve ça assez fou en fait ce qu'on peut voir au niveau de son de son passing et de sa façon de jouer la lane c'est à dire que very early il a pas joué ultra gros ni rien il était uniquement ultra safe il a pris l'agression quand les adversaires étaient mal placés à portée quoi et c'est ça qui est dingue comme truc l'attente et bah oui smart si l'akali chase là le blanc là la seule option de le blanc c'est soit de mourir par akali soit de revenir là et de mourir par barbe et ça fait un kill de plus en l'occurrence 11 kills sur 17 la vie est belle la petite balade l'arrivée au niveau du mid mais bien sûr pourquoi ça permet de temporiser l'outil de soigner potentiellement et d'arriver pour mettre les dégâts l'outil en fait c'est vraiment un spell temporiste qui a beaucoup beaucoup de rennes on voit pas la règle d'ici non mais normalement une petite barre c'est vraiment une grosse range ça vous laisse le temps d'arriver pour aider vos alliés en l'occurrence ça peut servir à engager ça peut servir à disengage ça peut servir à temporiser des cd attention par contre selon qui vous affrontez temporiser des cd ça peut être à l'avantage de l'adversaire au cas où c'est des cas pas très commun mais ça peut arriver en fait l'adversaire était en mode ah bah j'ai plus de cd ça va être chaud et en fait vous temporiser ses cd et après il peut refaire une combinaison bref les petits points importants on récupère la tête au niveau du bot on rappelle que les t2 sideline donne un max de goals c'est genre 650 un truc comme ça au total évidemment ça fait vite fait beaucoup de thunes pour l'équipe et là on a une équipe qui en art snowball et ce art snowball est bien à quoi pas la top lane qui a solo win parce que c'est faux l'arrivée on a vu qu'elle s'était fait solo kill et tout mais tout simplement dû au fait qu'il y a eu un roaming de fou que viego fasse une bonne game bien sûr mais là on a vraiment je prends un combo jungle sup qui est ultra efficace ça se voit au niveau des scores c'est eux deux qui sont présents sur toute la map dit qu'il d'un côté très ce qu'il de l'autre au niveau de la présence évidemment la qu'une participation et n'est pas assez cher comme la sénat va coquette le pic chou nous ah bah oui c'est une scène à mort qui sient et ça gratte ça gratte les kills ça gratte les assists d'un côté il a que la sénat ici ensuite il va aider le viego pour ensuite se retourner et aller back up la riven avec un sonne le sonne à la ski shot qui a été raté c'est pas très très grave mais quand même on note et ça fait présence sur un nouveau kill c'est ce qu'il actuellement on ne notera pas les bandings raté vraiment je vous dis souvent dans les analyses de replay comme ça que les mécaniques c'est important mais tout le monde peut rater des mécaniques pour rater les skills shot mais sur du top chal c'est un de ses mains le barda traitons vraiment il est extrêmement fort dessus on voit qu'il y a des bandings qui sont ratés est-ce que ça empêche les moves de réussir non parce que c'est les idées des moves sont bonnes à la base il ya des moves qui seront parfois ratés parce que mécaniquement il ya des fails bien sûr mais là en fait il ya tellement d'avance parce que les idées de move et de roming sont bonnes qu'au final il peut se permettre de snowball la game là dessus et c'est quoi son thème ici ah tiens c'est intéressant c'est intéressant parce qu'en fait il récupère les chaînes d'anathème qui va mettre normalement sur le blanc après pourquoi parce qu'en fait tous les adversaires font des dégâts physiques majoritairement il ya que le blanc fait des dégâts magiques donc il n'y a même pas le temps d'échec là on a un viego qui est fed on a un bard qui est fed bard présent sur 18 des 26 kills moi je trouve ça assez fou en fait la capacité de roming mais bon j'espère mademoiselle messieurs que ça vous a plu n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la petite chaîne à jeter un coup d'oeil sur twitch si je ne suis pas déjà là vous avez tous les liens en description aussi un discord on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos passez une très bonne journée ciao 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 Sous-titrage FR ?